bonjour et bienvenue sur notre site clé bois.com dans mon émission aujourd'hui je reçois donc notre chanteur le chanteur chrétien monsieur et mes frères et mes cadeaux je l'ai reçu déjà une fois dans mon émission je suis vraiment ravie de te recevoir encore aujourd'hui et merci d'avoir accepté mon invitation bonjour frère aimé bonjour pichot bonnie kimia qui n'est à bien voilà mingui dans mon acquis n'apote au connect qui séjour aux ongikine là on dirait que tu repars encore deux hommes on a lieu à droite à gauche tabac concert qu'est-ce qu'il ya comme actualité en ce moment alors merci normalement nanaï qui pour n'apprendre à brasa je suis venu pour l'année qui n'a pas contrairement qu'on a brasa qui avait et ratat qui n'a un mois de février je crois pas tous à tous à l'avant mais ça a loupé et là on a pratiquement fait ça le week-end passé donc à brazzaville ça s'est très très bien passé je suis en train de repartir sur paris pour me préparer parce que en j et donc je serai une des grandes églises à paris parce que je n'ai jamais jusque là jouer à paris et ça sera une première et que j'annonce en tout cas à partir à kinshasa que je suis en train de partir en fait pour pour ce concert là et juste après je pourrai revenir pour me préparer ce qu'on a finalisé tout ce qui est album et puis voilà quoi ce concert sur paris aura lieu quand alors le concert normalement c'est prévu pour le 14 juillet donc 14 juillet à paris à l'église mais fac et c'est là que nous aurons à faire ce concert en tout cas ça sera fait une très 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 grand concert comme ça sera pour la première pour moi à paris et les choses vont montra je crois que tout sera bien quoi est-ce que par rapport à ce concert tu vas chanter des anciens succès bien sûr est-ce que tu as quelque chose est-ce que tu nous prépares autre chose d'autres champs qui doivent venir alors là en ce moment j'ai un album en fait j'ai trois séries d'album qui sont des compiles alors j'ai mis toutes les chansons d'adoration dans un album toutes les chansons de loi ou louanges dans un album et toutes les chansons en français dans un album c'est sorti en physique tout à l'heure je vous présente je vous présentez ça je l'ai dans la voiture et ça c'est évidemment pour annoncer notre album c'est notre prochain album c'est venu à notre septième album qui pourra sortir au mois au mois de septembre et mais donc ça ça s'annonce annonce déjà l'album c'est venu presque fin prêt comme on dit il ne reste plus que le mixage qui doit être fait évidemment en france donc moi j'ai toujours dit qu'il faut donner à notre dieu à une offrande il ya bien zamba c'est pili et puis le gens qui nous aiment aussi qui aime nous écouter je crois que pour le plaisir de leurs oreilles je crois qu'il faut leur préparer un regard pour mato inabango j'ai toujours dit non pas par orgueil mais pour que j'ai toujours prôné l'excellence dans ce que je fais moi même je vais mettre à l'aise dans ce que je produis et puis voir le genre basse et pelana et locaux on a sali et surtout les seniors pour qui nous le faisons avait vraiment qu'il tire sa gloire dans ce que nous faisons cet album qui se prépare frère aimé quelle inspiration quel comment tu t'es inspiré qu'est ce qui t'est venu est ce que c'est par rapport à la quand tu regardes en ce moment le monde réel est-ce que c'est des matéas pas conseils comme d'habitude qu'est-ce que tu as eu comme inspiration alors dans cet album moi je suis de ceux qui qui rédige sur une chanson tout ce que dieu m'inspire en fait tout ce que je vis est un message autant pour moi aussi pour pour le peuple et les dieux et donc dans cet album il ya eu des quantiques qui ont été inspirés par tout ce que j'ai vécu n'ont pas pour commémorer ses instruments où on pourra rémémorer ses enfants non mais c'est pour donner gloire à dieu pour tout ce qui qui nous arrive pour tout ce qui nous est arrivé et à prendre aussi à accepter c'est que c'est que la situation que dieu voudrait que fait dieu l'association que dieu permet dans votre vie et rendre grâce à dieu je crois que peut être en 20% ça sera constitué par ce message par rapport à ce que j'ai vécu mais aussi des quantiques qui ont été inspirés pendant que j'étais dans le moment de prière et mais aussi des quantiques qui ont été qui m'ont été soufflé pendant que je dormais et il ya deux termes il ya des thèmes diverses par rapport à cet album et je crois que c'est que nous sommes ne serons pas déçus et déjà je sais que le seigneur lui-même nous a donné des belles mélodies nous a donné des textes qu'il faut et nous avons nous y avons mis de notre intelligence pour que ça soit bien fait je sais que vous êtes très pressé frère aimé juste une question pour terminer notre courte interview par contre on va revenir à votre retour de kine une question on voit beaucoup de frères de chanteurs chrétiens qui sortent des albums les albums on dirait qu'en ce moment même pour vous dans la musique chrétienne fonctionne avec le buzz mais yo tozo mona yo à part tu fais des tournées tozo mona yo en angleterre tomona qui en angleterre on aucun des paris en hollande irlande paix donc suède paix je pense voilà voilà tu fais le tour de mai tozo mona yo au calme tu fais ton tour tu ne fonctionnes pas avec le système ya pas buzz moi je pense que les buzz ça ne devrait pas être en fait notre dans notre système de fonctionnement le baisse je pense c'est c'est pas nous qui devons qu'ils qui devront nous le buzz en réalité sont des scandales et de scandales pour nous je crois pas que ce soit un plus après si le gens les créent moi je me dis si le genre t'invente tant mieux mais moi même créer le baisse ou nous même créer créer les baisse je ne vois pas à qui ça doit profiter en fait est ce que parce que tout tout ce que nous nous essayons de faire nous le faisons pour que dieu tire sa gloire pour la gloire de dieu mais quand on fait on fait le buzz quand nous même nous créons le buzz je sais pas si c'est c'est pour notre propre gloire ou pour non je sais pas mais moi je pense que le buzz n'a pas leur place dans ce que nous nous faisons nous nous sommes des serviteurs de dieu nous nous sommes censés donner un message d'amour nous sommes censés donner un message évangélique et je ne vois pas le buzz dans ce que nous sommes en train de faire au contraire nous devons à la mesure du possible c'est vrai que le monde des par moments nous tire avec son pays en terre mais nous devons à la mesure du possible faire un effort pour que nous soyons au dessus de tout ça et pour que nous soyons nous même un témoignage d'abord par rapport avant avant même que les gens soient évangélisés par rapport à ce que nous nous prêchons dans nos chansons donc on est arrivé à la fin de notre émission je sais que vous êtes précieux un mot un message pour un fanatique qui nous suivent qui vous sont alors je pense que tout ce que j'ai à dire ce que nous avons sorti c'est compil en fait parce qu'il n'y avait plus de cd nos cd sur le marché et on nous a appelé pour nous dire que non mais on n'avait plus de vos cd sur on n'a plus de vos cd sur le marché donc on a sorti au lieu de sortir sur le même pochette on l'a sorti en compil donc compil cd adoration compil louanges et puis compil chanson en français donc l'epsaume et je crois que maintenant que les cd ou les nos chansons sont sur le marché procurez vous de ces albums en attendant l'album c'est 20 notre septième album qui va qui va bientôt sortir nous avons besoin de votre soutien vous savez nous sommes dans un moment où comme vous l'avez dit par rapport au buzz où le diable nous tire ou nous crée des problèmes parce qu'il a compris que avec évidemment ce système de buzz il ya il ya beaucoup de mensonges en fait le buzz en soi ccc des mensonges qu'on invente pour tirer l'attention et est malheureusement quand quand ce nous ce sont de mensonges qui sont à donc qui va dans 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 l'idée de réduire l'image des dieux en nous où la crédibilité je pense que c'est ce n'est pas ce qu'il nous faut et je prie au peuple de dieu ce genre de message vous ne communiquez pas ça laissez ça aux gens qui n'ont pas encore connu christ parce que les larmes du diable aujourd'hui c'est ça en fait créer des mensonges pour nous déstabiliser créer des mensonges pour diminuer notre image parce que quand votre image est diluée le message que vous avez aussi n'aura plus le même impact que sa erreur ça aurait quand vous aviez toute votre personnalité et les diables maintenant compris cela et avec l'internet on peut il ya des gens qui m'aiment moi quand je regarde les commentaires des gens par moment dans mes même mes postes mes postes à moi je me dis mais est ce que ces gens ont vraiment les réelles la réelle idée de ce que je suis pour dire et il y en a même une fois ma mère était ma mère pleurait parce que on on a dit que ma mère maman a n'aura pas qu'il ya mon amour et mon père a lu ça à l'axime et puis ce genre cette personne confirmé abîmé n'a y est bien bien parce qu'on est bien de connaître la suède je dis mais incroyable alors il ya deux choses que le diable crée mais dans le dans les dans la tête de gens mais vraiment dans l'objectif des nous détruire et parce qu'ils savent et puis ces gens savent que sinon cet impact nous nous atteint déjà que notre morale n'est plus en place et nous avons du mal à nous concentrer par rapport au travail donc aidez nous vous apprenez des choses prenez le soin de nous aujourd'hui il ya facebook aujourd'hui à whatsapp il ya tout prenez prenez le temps de vous informer à la source pour pas que vous soyez distrait à tout ce que le genre les gens rencontrent et quand le malheur nous arrive ne soyez pas le premier à nous lancer des pierres voilà donc au contraire mettez vous à prier pour nous pour que parce que nous sommes aussi humains nous cherchons la perfection mais nous l'avons pas encore atteint et donc des horreurs peuvent surgir dans nos vies mais prenez plutôt le temps de prier pour nous et prenez pour plutôt le temps de nous aider de nous encourager pour que nous puissions continuer sinon si on est découragé l'oeuvre de dieu ne va plus aller de l'avant donc merci de m'avoir donné cette opportunité pichu et je crois que votre plateforme et et l'une qui nous aide beaucoup à faire passer nos messages et continuer que dieu bénisse en tout cas que les bois que dieu bénisse votre votre ministère que dieu bénisse tout ce que vous êtes en train de faire mais je crois que ça sera bon que vous allez vous installer ici à kinshasa parce qu'on a vraiment besoin de vous ici moi je vais rapidement et puis je reviens mais vraiment pour pour cette fois-là rester rester mais vraiment revenir totalement à kinshasa je finis mes tournées et là je reviens m'asseoir finalement à kinshasa quoi très bien je vous remercie beaucoup frère aimé j'espère que vous avez vous internaute apprécier notre interview notre émission avec notre frère donc comme il vous a dit dans peu de temps l'album seven va sortir et il ya d'autres les autres compilations sont déjà en vente donc prier pour eux ce sont des personnes qui sont là pour nous faire du bien pour nous apporter la bonne parole écoutez donc nos les chansons je pense que je pense qu'on a tout dit un frère aimé donc merci et à très bientôt sur notre site clébois.com merci beaucoup je pense que c'est pas un peu plus petit de la bonne non 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 non